Pour une valeur supplémentaire depuis le début de la crise en 2008, la politique de l'emploi du gouvernement est un échec cuisant. Selon une étude parue la semaine dernière, 43% des jeunes hommes et 37% des jeunes femmes sont au chômage dans les zones urbaines sensibles, dans nos quartiers populaires. Devant le drame du chômage de masse, vous restez les bras ballants. Pire, la plupart des décisions que vous prenez jouent contre l'emploi. Je veux citer trois exemples récents dans le cadre du budget 2011. Premier exemple, vous venez de décider la suppression de 1800 postes à Pôle emploi. Vous allez pénaliser gravement les demandeurs d'emploi au moment où les moyens humains pour les accompagner font cruellement défaut. Deuxième exemple, vous venez d'annoncer la suppression de 130 000 contrats aidés par rapport à l'année 2010. Vous allez aggraver la précarité d'un public déjà fragilisé et mettre en péril de nombreuses associations et collectivités qui emploient ces contrats aidés. Troisième exemple, la suppression de 15 points d'exonération de charges sociales pour les particuliers employeurs et les associations d'aide à domicile menacent 20 000 emplois familiaux selon la branche professionnelle. Là aussi, le risque est grand de voir des associations qui créent de nombreux emplois disparaître purement et simplement. En matière d'emploi, vous persistez à mener une politique inefficace, à contre-temps, avec des mesures homéopathiques, alors que la situation exige des politiques vigoureuses et volontaristes. En 1997, nous avions des comptes sociaux à l'équilibre, M. Bertrand. Mais les Français se souviennent que nous avions mis en place le dispositif des emplois jeunes. Le bilan a été très positif. 350 000 emplois créés dans les collectivités et le monde associatif. Au terme des cinq années, 87% des jeunes ont vu leur emploi pérennisé. Alors, M. le ministre, qu'attendez-vous pour mettre en place un dispositif aussi efficace ? Quand allez-vous enfin agir pour des millions de Français sans emploi et en particulier les jeunes ? Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Emploi...